Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favoris beauté. Ça va donc concerner les mois de juillet et d'août. Donc vraiment pas mal de produits bien pensés et adaptés pour la saison. Il fait hyper beau, il fait pas trop chaud, j'ai deux heures devant moi. Cette vidéo va durer une éternité parce que j'ai bien le temps et que, pour une fois, vis-à-vis des dernières vidéos que vous avez dû regarder, je ne me décompose pas à la caméra, je ne dégouline pas du début à la fin de la vidéo. Donc autant vous dire que je vais profiter d'avoir un peu de temps et une bonne atmosphère pour filmer cette vidéo. On va commencer par les favoris cheveux. Je vous avais un peu teasé ça dans... Alors attendez, parce que je pré-filme pas mal de trucs et je parle de vidéos qui ne sont pas encore sorties. Mais je pense que c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière au moment où vous voyez celle-ci. Celle sur ma douche all-inclusive. Je vous ai teasé pas mal de produits pour les cheveux. J'ai découvert le... Ils ne mettent pas de nom, ils appellent ça argile équilibrante spécifique. On va dire le soin lavant, donc argile équilibrante de la gamme spécifique de Kerastase. Je cherchais un produit qui puisse me permettre d'espacer un petit peu les shampoings. Parce que dernièrement j'ai pas mal rapproché les lavages de cheveux. Et en fait mon cuir chevelu s'est complètement habitué à ça. Et je voulais à nouveau pouvoir me laver les cheveux tous les 3-4 jours. Mission accomplie avec ce produit. Alors l'argile c'est pas un mystère, Kerastase n'a rien inventé. C'est un actif qui a toujours fait ses preuves que ça soit pour éliminer les excès de sébum sur la peau. Et à forcerie sur le cuir chevelu aussi. C'est juste que jusque là tous les produits à base d'argile que j'avais trouvé pour les cheveux étaient soit extrêmement desséchants. Et ça venait même un peu sensibiliser les longueurs. Ou alors très compliqué à répartir, des masques à mettre sur le cuir chevelu à laisser poser. Mais je trouvais que c'était très compliqué. Là on est sur un bon intermédiaire. Alors ça a un look de masque pour les cheveux. Mais en fait c'est vraiment une crème lavante. Je sais pas, vraiment on dirait un shampoing. A vrai dire je ne sais même pas pourquoi il a été conditionné dans ce pot. Parce que c'est pas très pratique. Et que je peux même pas le pencher parce que c'est vraiment liquide comme un shampoing. C'est très facile à appliquer. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça mousse vraiment comme un shampoing conventionnel. Donc vraiment je vous dis, le conditionnement pour moi n'a pas vraiment lieu d'être. Il est écrit argile purifiante lavante week-end. Dans le sens où c'est pas du tout un produit à utiliser au quotidien ni à chaque shampoing. Au risque que ça soit complètement contre-productif. En gros plus c'est testé et approuvé. Plus on assèche son cuir chevelu de façon répétée. Plus on le sensibilise. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Puisque le cuir chevelu en défense va produire encore plus de sébum. Il est écrit racine grasse longueur sensibilisée. Franchement c'est un produit que je trouve génial. Qui est pas donné mais pour la masse que j'ai. J'ai pas besoin d'en utiliser beaucoup. Là comme je vous montrais j'ai dû descendre un quart du pot à peine. Mais ça fait quand même quelques mois que je m'en sers. A raison d'une fois tous les 4-5 shampoings. Je me lave les cheveux tous les 3-4 jours environ. Là je suis sur le dernier jour. C'est pour ça que je les ai attachés. Parce qu'ils sont gras. Rien de fou mais détachés. Ça se remarquerait un petit peu. Bref très très bon produit. Si vous avez un souci de cuir chevelu qui regresse assez vite. Ou que comme moi vous avez vraiment l'envie d'espacer un petit peu les shampoings. Parce que voilà cuir chevelu qui regresse vite. Si je tiens 3-4 jours entre 2 shampoings c'est plutôt très très correct. Et pour mes soucis moi de cuir chevelu un peu sensible, irrité. J'ai pas du tout eu de problème avec ce produit là. J'imagine qu'on peut aussi choisir de le laisser poser un petit peu plus longtemps. En fonction de ce qu'on souhaite. Pour cuire un effet volume dès la racine. Alors moi j'ai bien essayé de volume comme ça. Mais en fait ça donne tellement un coup de frais. Et cette sensation de légèreté que je peux tout à fait comprendre qu'on parle de volume. Le cuir chevelu est frais comme revitalisé. Et eux ils conseillent de l'appliquer une fois par semaine. Répartir en racines des cheveux mouillés. Faire mousser et étirer sur les longueurs. Alors moi je l'étire pas sur les longueurs mais sur les racines ça se passe bien. Rincé soigneusement. Voilà mode d'emploi très simple. Juste conditionnement. Je vous avoue que je comprends pas bien. Toujours chez Kerastase. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. C'est vraiment une marque que je redécouvre depuis quelques mois voire quelques années maintenant. Que j'aimais beaucoup il y a quelques années aussi. J'ai repris un masque que je connais bien il y a pas mal de temps maintenant. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un autre nom. C'est le masque intense irisome de la gamme nutritive. La gamme nutritive on la reconnait avec ce packaging un petit peu orangé. Très très bon concurrent. Voire dupe du masque à l'huile rare de figue de barbarie. Le nom est imprononçable. De chez Christophe Robin. D'ailleurs je vais tout de suite regarder en termes de rapport quantité prix. Lequel est le plus intéressant. Ah non je viens de comparer mais en fait. Le Kerastase reste plus cher. Toutefois chez Sephora il est possible que les codes promos soient applicables sur une marque et pas sur l'autre. Donc ça joue pas à grand chose. Mais il est possible qu'on puisse trouver le Kerastase moins cher ou avec des promos à un moment donné. Bref celui chez Christophe Robin je l'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup chez le Kerastase et qui me fait dire que du coup il est plus économique. C'est que j'ai besoin de moins de quantité. En dehors de ça il a vraiment ce même rendu. Il nourrit les cheveux très très profondément. Quand on a les cheveux desséchés vraiment par le soleil, le sable, la mer, la plage etc. En été. J'aime bien la texture que je trouve plus facile à étaler sur les longueurs et pointes. Et il a ce rendu qui vous donne des cheveux vraiment très très beaux tout de suite. Que je retrouve un tout petit peu moins avec le Christophe Robin. Et dernier avantage que je lui trouve lui par rapport au Christophe Robin. On dirait que je les compare comme si j'aimais pas le Christophe Robin. Je l'ai acheté pendant des années donc je l'aime toujours autant. Mais je pense que maintenant je vais rester sur celui-ci. Il a un pouvoir démêlant qui est hyper intéressant. Et moi j'ai vraiment beaucoup de cheveux qui s'en mêlent très très vite. Quand je sors de la douche il faut que je passe plusieurs minutes à démêler mes cheveux. Donc franchement c'est pas de refus d'avoir une formule qui me permet de passer moins de temps. Et de démêler plus rapidement mes cheveux. Donc pour moi c'est pas un détail. Pour d'autres personnes ça sera peut-être plus anecdotique. Tout ça pour vous dire que j'en suis ravie. Je sais pas si c'est un produit que je vais utiliser toute l'année. Je pense en post-balayage ça sera très intéressant. En plein été c'est absolument idéal. Voilà un très très bon produit. Et enfin même un très très bon duo de produits. Pour traiter racines grasses, pointes sèches. On est vraiment en plein là-dedans. Ensuite sur TikTok j'ai entendu une personne je ne sais plus de quelle origine elle était. Pas française c'est sûr parce qu'elle parlait en anglais. Donc une personne parlait de ce produit de la marque Maria Nila. Marque inconnue au bataillon. Je n'avais jamais entendu parler ni de la marque ni de ce produit. C'est un shampoing sec. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit cleansing powder. Donc une poudre nettoyante. Mais ça a tout d'un shampoing sec. Ce qui se présente sous une forme un petit peu intrigante. On dirait vraiment tout simplement une grosse salière. Donc on n'a pas le gaz dans un aérosol, dans une bombe de shampoing sec comme on peut retrouver habituellement. La personne vantait les mérites de ce shampoing sec. Je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Ça ne m'a pas coûté très très cher. D'autant que c'est un flacon de 60 grammes. Et il faut vraiment une petite dose sur les racines qu'on vient masser. Et c'est un produit qui est extrêmement efficace. A nouveau pour espacer un petit peu les shampoings. Ou quand vous vous levez un matin et que vous êtes vraiment à vous dire. Est-ce que je me lave les cheveux ? Est-ce que je prolonge encore d'une journée pour redonner un petit coup de frais ? C'est vraiment le shampoing sec qui s'oublie. Qui est extrêmement efficace. Sans résidus poudreux. Sans ternir complètement les cheveux. Où ça donne ce rendu très très artificiel. Une très belle découverte. Et ça reste beaucoup plus économique qu'un aérosol. Où il y aura beaucoup de gâchis. Parce qu'on en vaporise des quantités industrielles. Là on vient vraiment cibler les zones. Mais excellente efficacité. Je l'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Je ne me souviens plus de l'odeur. Ça ne m'a pas marqué. Bon ça sent propre. Une odeur un peu de musc. Mais c'est plutôt très agréable. Et la petite astuce. Mais je n'y pense pas toujours. Moi quand je sais que j'arrive aux fameux 3-4 jours de shampoing. Je l'applique le soir avant de m'endormir. En grande quantité. Alors je n'abuse pas. Mais j'en mets plus que si j'allais passer une journée classique derrière. Tout simplement parce que je sais que je vais me coucher. Et que si on a trop ça va être absorbé pendant la nuit. Voilà. Très très bon produit. Si vous cherchez à espacer un petit peu les shampoings. Ou à donner un petit coup de frais le matin au réveil. J'ai un monsieur autour de chez moi qui hurle dans la rue. Des propos incohérents. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas. J'ai coupé la caméra 25 fois. Pour pas que l'entendent hurler. Pourtant j'ai du double vitrage. J'ai un logement très très bien isolé. Mais voilà. On continue quand même à l'entendre un petit peu dans le fond. Donc ne vous inquiétez pas. Enfin peut-être qu'il faut s'inquiéter. Parce que ça n'a pas l'air d'aller très très bien. Mais il est avec d'autres personnes autour de lui. Donc j'espère que le nécessaire sera fait. On continue avec... Je vais continuer avec les soins corps. J'ai reçu de la part de Mevita une de leurs nouveautés qui a fait grand bruit. Dans la gamme L'Or Végétal. Il s'agit du sérum Hydra Perfecteur. Donc un sérum pour le corps. Pour la petite histoire. Voilà j'ai raconté ma vie. Il y a quelques années en arrière j'avais le rêve. Le mot est un peu fort. Mais de lancer un jour une marque de cosmétiques. Le rêve est complètement enfoui, enterré depuis. Ça n'arrivera pas. Il y a bien assez de marques sur le marché. Je n'ai aucune expertise plus-value à apporter à ce secteur là. Donc ça demande trop d'investissements financiers, personnels pour que ça se fasse. Donc voilà. Une marque de cosmétiques n'aura jamais lieu d'être venant de ma part. Mais je me disais à l'époque, c'est fou. On crée des sérums pour le visage et pour le corps. On est toujours soit sur des huiles, soit sur des crèmes. Il n'y a jamais vraiment quelque chose de léger. Et voilà bref. Petit aparté pour dire que c'est une pensée que j'avais. Écoutez Melvita, eux, y ont pensé. Et c'est très très bien. C'est un produit qui est bifasé. Je ne sais pas si vous allez le remarquer. Voilà. Il y a une phase un peu grasse. C'est une phase un peu plus aqueuse en dessous. C'est donc un mélange entre une huile et vraiment la texture d'un sérum comme un sérum au visage. Donc le produit, bien sûr, est à mélanger avant de l'utiliser. On vaporise ça sur le corps. Ça a une odeur très très verte. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Le spray diffuse bien le produit. Ça se passe hyper bien. C'est une odeur très... Comment expliquer ça ? Très très botanique. Très très verte. Ça ressemble très très bien à ce que Melvita sait bien faire en plus. Donc ce n'est pas une surprise. Mais c'est une odeur que je trouve extrêmement recherchée, très aboutie. Ça ne sent pas juste le sapin ou la forêt. Et ce qui est plus intéressant que l'odeur, c'est la texture. Écoutez, promesse tenue. Alors on n'est pas complètement sur un sérum dans le sens où il y a une petite phase huileuse. Mais avec un toucher sec comme un sérum et surtout une texture extrêmement fine qui pénètre vite dans la peau. À qui je conseille ce produit ? Alors à tout le monde parce que je pense que c'est vraiment un produit qui conviendra à tout type de peau à tout âge. Je le conseille surtout aux personnes qui détestent les produits pour le corps. Alors ce n'est pas non plus mon cas parce qu'on ne peut pas dire que je déteste ça. Mais moi mettre une crème, une huile, globalement c'est un peu une tannée. Parce que je trouve que derrière, devoir s'habiller, ça colle dans les draps, quand on se couche, etc. Je trouve ça toujours un peu désagréable. Donc ce n'est pas une hantise profonde. Mais ce n'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais si vraiment vous êtes allergique à toutes ces textures collantes, grasses, etc. Je vous conseille vivement ce produit qui est une vraiment très très belle réussite. Melvita, moi c'est une marque que j'achète depuis des années. Un peu de façon sporadique. Je n'ai jamais eu une routine complète Melvita. Mais j'ai leur huile pour le corps, leur bio qu'on peut appliquer dans les cheveux aussi. Qui est un peu le concurrent de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Que je trouve vraiment encore mille fois mieux que celle de chez Nuxe. Pour plein de raisons. Pour l'efficacité qu'elle procure. Pour son odeur, ce sillage qui est vraiment extrêmement reconnaissable. Ils ont les petits baumes à lèvres dans les pots. Moi j'en ai toujours un qui traîne dans l'entrée de la maison. Je trouve génial. Je trouve que c'est une marque qui a toujours réussi à se réinventer. Tout en restant très très fidèle à ses valeurs. On est sur des formulations certifiées bio. C'est une très belle marque française. Ils fabriquent tout en France. Et voilà. Très très contente de ce lancement. Et je trouve que c'est un produit qui va trouver toute sa place dans une gamme qui est déjà bien fournie. Ensuite, alors c'est un peu d'actualité. Ça le sera peut-être un peu moins au moment où vous verrez cette vidéo. Mais écoutez, faites vos achats déjà pour le mois de septembre. Parce que, donc on va parler moustiques, les moustiques ne s'arrêtent pas de piquer au 31 août. Malheureusement. Et l'été prochain, ça sera le même tralala. J'ai vu ce produit deux fois. Tout d'abord sur un immense affiche sur un abribus pas très loin de chez moi. Et puis l'affiche était, je ne sais pas s'il y avait un slogan ou un truc qui m'a assez interpellée. Et ensuite c'est Aurélie de la chaîne Clélia 2612. J'ai toujours peur, mais je crois que c'est 2612. J'ai découvert que je pouvais mettre des liens vers les chaînes de certaines personnes. Donc je mettrai le lien ici, qui en a parlé il y a quelques mois sur sa chaîne. Voilà, quand j'ai eu les deux infos, on dit souvent qu'en marketing, il faut voir le message sept fois avant de passer à l'achat. Bah écoutez, moins de deux fois, c'était suffisant. On est donc sur un produit de la marque Bodyguard, qui est une marque française qui formule des sprays anti-moustiques. Et qui sont efficaces sur le moustique tigre. Je vais y revenir parce que la précision est importante. Mais des anti-moustiques parfumés, mais qui sentent vraiment bon. Alors un qui sentent pas, la citronnelle, le géranium, toutes ces huiles essentielles, que moi j'ai assimilées comme étant des odeurs anti-moustiques. Et j'ai tellement tellement été piquée, je suis extrêmement allergique aux piqûres d'insectes, d'abeilles en tout genre, que moi ce sont vraiment des odeurs qui sont ancrées dans mon cerveau comme étant des odeurs pas agréables, puisque reliées à l'anti-moustique. Autre petit exemple, je suis extrêmement malade dans les transports. Quand j'étais petite, je ne sais pas combien de fois, j'ai vomi dans la voiture en partant à la montagne avec mes parents ou autres. Et mon père avait toujours dans le coffre de sa voiture une bouteille d'eau de colonne 1 litre bien-être. Vous savez qu'on peut acheter en grande distribution. Et pour rafraîchir l'espace intérieur, parce que, bon voilà, je trouve pas ce détail, mais les odeurs etc. c'est jamais très agréable. Un enfant qui vomit, ou un adulte à vrai dire. Mon père m'aspergeait d'eau de colonne bien-être, ce qui fait que l'eau de colonne bien-être, son odeur pour moi est assimilée automatiquement à la nausée et au mal des transports. Et quand j'étais infirmière, j'avais beaucoup de patients qui venaient à l'hôpital avec cette eau de colonne. Parce qu'objectivement ça sent très bon, que ça rafraîchit et quand on est dans un milieu médical, c'est très agréable d'avoir une odeur sympathique. Mais voilà, pour moi l'eau de colonne, et principalement celle de chez Bien-être, vraiment la classique, sera toujours assimilée à l'odeur du vomi. Mais voilà, sans transition, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc un anti-moustique parfumé, mais qui sent vraiment bon. On ne sent même pas un fond de citronnelle ou un fond de géranium, ça sent vraiment un parfum. Il existe plusieurs odeurs différentes. Alors il y en a un à la fleur d'oranger, j'aurais adoré le trouver, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai acheté l'odeur marine, voilà, j'en suis ici. Donc on est bientôt arrivé à la fin. J'ai déjà recommandé un flacon parfum bergamote, je crois. Il y a une odeur moringa, il y en a un qui sent la noix de coco. Il y en a un pour enfants sans odeur, il y en a un pour peau sensible. Je ne me souviens pas de toutes les odeurs, mais c'est franchement assez recherché. Et la première fois que j'en ai appliqué, Quentin m'a dit « Ah, tu as changé de parfum ! » Je venais d'en mettre avant d'aller me coucher. J'ai dit « Non, non, ce n'est pas un parfum, c'est un anti-moustique. » Tout ça pour vous dire que ça sent vraiment très très bon. Alors ce n'est pas donné, c'est un flacon de... Ce n'est pas bon, ça doit faire 100 ou 150 ml. Ça fait 100 ml. Ça coûte un peu plus de 15 euros sur Amazon. Le prix est un petit peu fluctuant, parce que moi je ne l'ai pas trouvé en vente, en pharmacie et en grande distribution. Mais franchement, ça vaut le coup, parce que 1. ça sent très bon. 2. ça se répartit facilement, sans coller, sans tâcher les vêtements. Voilà, nous j'ai regardé dans les draps, parce que j'en applique souvent le soir avant d'aller dormir. Il n'y a pas de tâche, comme ça peut être le cas avec certains anti-moustiques. Et surtout, c'est efficace sur le moustique tigre. Parce que le moustique tigre, alors je ne sais pas chez vous, mais nous j'ai l'impression qu'il a pris le dessus sur tous les autres types de moustiques. Il est là le jour, la nuit. Même la dernière fois, il pleuvait à torrent. J'ai ouvert les fenêtres, il y en a deux qui sont rentrées dans la maison. J'ai dit, mais d'où venez-vous ? Où vous cachez-vous ? Il ne fait pas de bruit. Donc quand il passe à côté de votre oreille, vous n'entendez pas le bzzz. Ce qui est à choisir est pas plus mal, parce que d'avoir ce son dans l'oreille toute la nuit, sans réussir à choper le moustique qui vous ennuie, franchement, qu'elle plaît. Mais les piqûres de moustique tigre me font des... J'ai l'impression que je suis déformée, défigurée. J'ai été piquée deux fois sur le visage la semaine dernière. On aurait dit boostiflore, je me réveille, j'ai le visage complètement tuméfié, c'est affreux. Et sur le corps, n'en parlons pas, j'ai vraiment été monstueusement attaquée sur les jambes. Ce produit, quand je pense à en mettre, parce que je ne pense pas toujours, fonctionne extrêmement bien, en plus d'être délicieux et très agréable à appliquer. Donc, je vous conseille vivement d'investir si vous n'avez pas trouvé l'anti-moustique qui vous convient. On va passer aux favoris, côté maquillage. Deux petites choses à vous présenter. Le premier, c'est un produit de chez L'Oréal. Ça fait quelques mois, voire quelques années que je vous parle des gouttes bronzantes. Je vous mettrai une photo ici de la marque Drunk Elephant, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on les voit, ne sont pas des gouttes auto-bronzantes. Ça ne va pas du tout modifier la couleur de votre peau, c'est vraiment du maquillage. Vous glissez, alors il y a plein de façons de s'en servir, moi j'ai toujours fait ça. Vous glissez 2-3 gouttes de ce produit dans votre crème de jour, dans votre crème teintée, dans votre bébé crème, dans ce que vous voulez, pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de soleil et pour réchauffer un petit peu le teint. Quand, comme moi, vous avez le visage qui est souvent plus clair que la couleur du corps. Pour plusieurs raisons, parce que je protège très très bien mon visage des UV, parce que je porte de la crème solaire tous les jours. Et parce que aussi, sans que je puisse me l'expliquer, j'ai toujours eu le visage qui bronzait moins vite que le corps. Donc très sympa ces petites gouttes, sauf qu'elles coûtent les yeux de la tête, qu'on vous vend un peu des promesses à base de niacinamide et tout. Vous mettez 2 gouttes dans votre produit, dans votre crème. Comment voulez-vous qu'il y ait une action soin ? C'est vraiment purement du maquillage. Et je suis tombée sur, à nouveau, quelqu'un sur TikTok. Je vous avais dit que TikTok, c'est vraiment ma source d'inspiration numéro 1 pour le shopping beauté principalement. Quelqu'un, donc qui n'était pas français à nouveau, qui parlait de la Glotion de chez L'Oréal Paris. Alors, ce n'est pas un produit qui est censé être utilisé de la même façon. Ça, vous êtes censé le prendre dans votre teinte. Il y a 5 ou 6 teintes qui existent. L'appliquer un peu comme un voile pour redonner un peu de chaleur à votre visage. Et la personne dont j'ai vu la vidéo sur TikTok disait, je vous conseille de le prendre dans la teinte la plus foncée, quasi. Moi, j'ai la 904. Je crois qu'il existait aussi la 905, mais qu'elle n'était pas dispo. Et comme au même titre qu'avec les gouttes Drunk Elephant, d'en glisser 2-3 gouttes dans votre crème de jour pour un effet absolument identique. Alors, je ne me souviens plus du prix de ce produit. On est chez L'Oréal, j'ai dû payer ça 10-15 euros grand maximum. Je ne me souviens plus du prix des gouttes Drunk Elephant, mais en plus, le flacon est tout petit. Donc, autant vous dire qu'au prix au litre, on est beaucoup plus avantagé avec ce produit-là qu'avec la marque Drunk Elephant. Tant qu'à faire, optez pour une teinte très foncée, à nouveau, pour avoir cette idée d'en glisser quelques gouttes dans votre produit. Et alors, c'est testé et approuvé. Je dois avouer que c'est absolument identique. On est sur un petit flacon avec un embout précision comme ça. Autant vous dire que, vu la taille du flacon qui fait 40 ml, j'en ai pour une vie. Ça se passe extrêmement bien. On est sur une teinte un peu bronze avec une pointe de nacre. C'est rigoureusement... J'ai mis les deux produits côte à côte. C'est rigoureusement identique. Donc, moi, je ne peux pas appliquer ça sur mon visage parce que vous voyez bien que la teinte, ça ne va pas du tout. Mais mélangé à ma crème, ça donne un petit côté un peu allé, bronzé, un peu nacré. C'est très joli et ça se répartit très bien. C'est vraiment une texture gel. À nouveau, j'ai acheté ça sur Amazon parce que je ne l'ai pas trouvé en magasin. J'ai juste un doute sur... Quoique tout est écrit en français sur mon flacon. Mais parfois, sur Amazon, il y a de l'import aussi d'autres pays. Donc, peut-être que ça ne s'appelle pas Glotion en France. Je vous mettrai une référence avec le nom que j'ai trouvé sur Internet. Mais voilà, en tout cas, sur Amazon, je l'ai trouvé. Et après, en grande distrie, en tout cas pas autour de chez moi, ça doit se trouver aussi. Ensuite, un vernis à ongles. Je reçois très régulièrement les nouveautés de la marque Curbazar, qui est une marque de vernis que j'aime beaucoup. Globalement, maintenant, pour le vernis à ongles, je porte plus que deux marques, Curbazar et Manucuriste, parce que je suis allergique depuis... Ça ne fait pas très longtemps, ça ne doit pas faire 10 ans, mais je suis allergique à tous les vernis conventionnels. J'avais plein de super beaux vernis, Dior, Chanel, même Essie, Bourgeois, je ne sais plus ce que j'avais comme marque, me font de l'eczéma sur les paupières. Vous ne me demandez pas quel est le rapport entre les ongles et l'eczéma. Moi, j'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps à rejoindre les deux chemins en me disant c'est fou, j'ai de l'eczéma sur les paupières, avant que je comprenne que ça venait de mes ongles, parce qu'en fait, je me grattais les yeux, enfin, je me frottais les yeux comme tout le monde. Avant que j'arrive à faire le rapprochement, il s'est passé quand même encore quelques semaines, et ça se passait même si j'appliquais du vernis sur mes pieds, parce qu'en fait, les particules du vernis sont très volatiles, et je me retrouvais avec de l'eczéma autour des yeux. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Maintenant que j'ai fait ce constat-là, je n'applique plus que des vernis de chez Curbazar et de chez Manucuriste, qui sont des vernis très, très bien formulés, avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients controversés qui ont été éliminés, notamment le toluène et d'autres composants dont j'ai oublié le nom. Ce sont des vernis avec une base naturelle assez importante. Chez Manucuriste, je suis principalement sur leur gamme Green Flash, que j'applique sur mes pieds quasiment 365 jours par an. Sur les mains, comme je vous dis toujours, je n'ai pas bien le réflexe, en fait, moi, de mettre du vernis. Je ne sais pas si ça vient du fait que j'étais infirmière, et que je n'ai jamais eu ce réflexe, du coup, de me vernir les ongles, parce que je n'avais pas le droit de le faire pendant une quinzaine d'années, et voilà, je n'ai jamais pris ce réflexe-là. Chez Curbazar, ils n'ont pas du tout de notion de manucure longue durée, comme le Green Flash de chez Manucuriste, mais j'aime bien leur vernis classique, qui ont donc une tenue moins importante, mais qui reste extrêmement correcte, parce que surtout, moi, ça se passe principalement sur mes pieds. Voilà, je ne vous apprends rien, mais on ne fait pas la vaisselle avec ses pieds, donc le vernis s'écaille nettement moins que sur les mains. Et chez Curbazar, ils m'ont fait parvenir dernièrement leur vernis durcisseur, qui existe dans plusieurs teintes. Je ne sais pas si celle-ci est nouvelle, mais en tout cas, c'est celle qu'ils m'ont fait parvenir dernièrement. C'est le durcisseur rose, tout simplement, et il existe en beige et dans une autre teinte que j'ai oubliée. C'est un petit rose bébé. Alors, en plus d'être très joli en deux couches, alors on n'arrive jamais à cette opacité-là, mais ça fait vraiment des ongles clean, propres, magnifiques. En plus d'être ravissant, c'est un vernis qui a une réelle fonction durcissante. Si vous avez des ongles un peu mous, fragilisés, je ne sais pas si vous venez de faire toute une série de vernis semi-permanents pour que vos ongles soient un peu fragilisés, franchement, je vous le conseille, il est très bien. A noter que chez Manucuriste aussi, vous avez de bons vernis soins, mais vraiment pour le côté durcisseur, je trouve que sur moi, c'est celui-ci qui a été le plus efficace. Voilà, donc je vous le conseille, que ce soit en rose ou dans d'autres teintes. Je vous dis, il y a un beige un peu couleur chair, clair comme ça, et l'autre, je ne m'en souviens plus. Ensuite, je vous avais promis un débrief des produits de la marque Rode, pour ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur YouTube, sur Instagram ou sur l'un des deux ? Je vous ai fait un unboxing sur Instagram de cette commande. Je vous mettrai la vidéo sous celle-ci, si ça peut vous intéresser. Rode, Rode Skin, c'est la marque qui a été lancée par Hailey Bieber. Hailey Bieber, qui est une sorte de hit girl américaine. Je vous avoue que je ne la connais pas beaucoup plus que ça. Quand j'ai parlé de la marque, plusieurs personnes m'ont dit, ah, moi, je suis plus team Selena. Donc apparemment, il y a eu une dispute entre les deux. Mais je ne suis pas au courant du drama, donc comme je l'avais dit dans cette vidéo, ne voyez pas cet achat comme prise de position pour Hailey contre Selena. Selena qui est la créatrice de la marque Rare Beauty, alors que je n'ai jamais testé parce que l'occasion ne s'est pas présentée et que je n'avais pas besoin de quoi que ce soit dans sa marque. Je ne crois pas en tout cas. Et à force de voir des unboxings, des présentations de la marque Rode, j'ai eu envie de me faire un avis. Donc j'ai tout commandé sur le site de Rode. Dans le réel, sur Instagram, je vous fais vraiment une vidéo premières impressions. J'ai appliqué les produits pour la première fois. Là, ça fait quelques semaines que je m'en sers, donc je voulais vous donner un avis définitif. Définitif, je ne sais pas, mais un peu plus complet que ce que j'avais pu faire dans cette vidéo. J'ai commandé trois choses. Je vais les trier du meilleur produit au moins bon, entre guillemets. Meilleur produit, grosse surprise, les blushs. Donc ça s'appelle Pocket Blush. Je trouve le packaging absolument adorable. Vous avez un petit bouchon comme ça et ensuite, vous le twistez par le bas et la couleur sort ici. J'ai la teinte Spicy Marge qui est une sorte de rose un peu corail, bien flashy. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup la texture de ces blushs. On est en effet sur un blush crème mais qui s'estompe comme un voile avec un fini un petit peu poudré tout en étant très lumineux. C'est une couleur qui est extrêmement réussie et au-delà de la couleur, la texture est très réussie et je suis ravie, ravie de mon achat. Je le porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. Donc, gros gros coup de cœur. Deuxième coup de cœur, le Glazing Milk. Une essence pour le visage. Alors là, on est à mi-chemin entre une lotion hydratante et une crème. Je l'ai acheté au bon moment parce que là, on est en plein cœur de l'été et en fait, je trouve ça génial comme produit parce que c'est pas gras, ça fait une belle base de teint. Vous pouvez mettre ça juste avant votre crème solaire aussi. Ça va avoir juste un rendu un petit peu lumineux, hydratant, une première base sans faire beaucoup plus que ça. La présentation est très belle. Ce sont de beaux flacons qui sont bien lourds. Vous avez un petit embout avec un compte-goutte comme ça. Donc, ça se déverse pas dans votre main quand vous en appliquez. Ça sent absolument rien. Je suis vraiment très contente de ce produit parce que, à ma connaissance, dans ce que j'ai en ce moment dans mes placards, j'avais rien qui ressemblait réellement à ça. J'ai des sérums, j'ai des gels crèmes un peu légers mais j'avais pas vraiment l'intermédiaire et ça, je trouve que ça répond plutôt bien à cette demande. Et en troisième position, alors ça veut pas du tout dire que j'en suis pas contente. Bien au contraire, parce que je m'en sers quasiment tous les jours en ce moment mais c'est pas non plus révolutionnaire. Les peptides lip tint. Alors ça, c'est vraiment de loin le produit dont on a le plus entendu parler dans cette marque. Des baumes à lèvres teintés à base de peptides pour un côté un petit peu soin. C'est vraiment, à nouveau, le produit qui est un petit peu hybride entre soin et maquillage. Ça existe dans plein de couleurs différentes. Moi, j'ai opté pour deux couleurs. La teinte ribbon qui est un vieux rose et la teinte guava spritz que je porte aujourd'hui mais ça fait un petit moment que je l'ai donc je sais pas s'il m'en reste encore qui est un rose un petit peu corail comme celui-ci. Alors, très très bien. En revanche, Rode n'a rien inventé. Moi, vous me faites un test à l'aveuble entre ça et un embellisseur lèvres de chez Clarins. Je pense que je verrai pas de grandes différences. Ce sont de très bons produits. Je suis absolument pas déçue de mon achat mais voilà, c'est pas révolutionnaire. Pas de quoi se relever la nuit. Rode, comme je vous le disais, n'a rien inventé. En revanche, si ce sont des produits qui vous tentent absolument parce que vous adorez Rayleigh ou parce que vous avez très envie de découvrir la marque, je pense que vous en serez ravis. Il y a un beau choix de teinte et je suis contente aussi des couleurs que j'ai choisies. C'est très fidèle à ce que j'avais vu sur le site. Il y a plein plein de swatchs qui sont proposés en vidéo ou en photo et je trouve que ça peut permettre de se faire une bonne idée des couleurs quand on ne peut pas acheter les produits physiquement puisque à ma connaissance en France, il n'y a pas de point de vente. On ne peut commander que sur le site. Et je vous répète ce que j'ai dit dans le réel. Livraison, une dizaine de jours et on m'a posé la question sur les frais de douane. Je n'en ai pas eu. Je vous avoue que je n'ai même pas pensé en passant la commande donc heureusement que je n'en ai pas eu. Ça aurait été la douche froide. Est-ce que la marque expédite puis il y a un entrepôt qui est en Europe ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que la réponse est sur le site mais pour répondre à la question, moi je n'ai pas eu de frais de douane et tant mieux. On passe au favori côté solaire. Je vous avais dit que je vous ferais un point à la fin des vacances. Au moment où j'enregistre, ce n'est pas la fin de mes vacances à moi mais ça fait quelques semaines qu'on se tartine de crème solaire tous les jours donc je commence à avoir un avis un peu plus défini. Lorsqu'on était en vacances en Auvergne, on est passé par la ville de Vichy. Dois-je vous faire un dessin ? J'ai acheté une crème solaire de la marque qui n'était vraiment pas chère. J'ai eu une offre, un tube acheté, un tube à moins 50 ou un truc comme ça. C'est une crème qu'on m'avait conseillée, la crème Capital Soleil SPF 50 UVB, UVA et UVA long, très haute protection. Attendez, ce n'est pas fini. Les protecteurs hydratants invisibles, très résistants à l'eau, ça c'était un critère très important pour moi, je vais y revenir. Hypoallergénique, formule testée en conditions marines. Plusieurs d'entre vous m'ont dit la dernière fois que ça c'était vraiment du blabla. Donc on ne va pas s'attarder sur les conditions marines puisqu'apparemment on ne peut pas tester grand chose de ce côté-là et que n'importe quelle marque peut plus ou moins apposer cette mention sur ces produits. Flacon de 300 ml, ce qui était intéressant pour nous parce que moi je n'ai pas envie qu'on ait 50 tubes de crème. Alors, je dis ça, mais je suis la première à appliquer autre chose sur mon visage, etc. Mais pour vraiment la crème facile quand on part en pique-nique, en rando, à la piscine, qui fonctionne sur le visage, sur le corps de tout le monde, franchement, autant acheter un gros tube et être tranquille. Je suis ravie de cette crème. Alors, pour la protection solaire, je suis vachement vachement à cheval. Que ça soit agréable à utiliser et joli sur la peau, m'importe, assez peu. Tout ce que je veux, c'est que ça protège bien. Alors, on s'entend, si c'est extrêmement blanc, collant, gras, que ça ne pénètre pas dans la peau, que le sel, le sable, tout reste accroché à vous. Je suis moyen d'accord. Mais une très belle huile solaire qui va faire la peau toute satinée mais qui ne protège pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Et tout ce qui est un petit peu eau solaire, huile solaire, je trouve ça très sympa si on reste à faire la crêpe sur son transat. Mais dès qu'on se baigne, en fait, je trouve que ça ne tient pas à la peau et que ça se disperse très très vite dans l'eau. Donc, je reste adepte des bonnes vieilles crèmes. Maintenant, les formules ont beaucoup, beaucoup fait de progrès de ce côté-là. C'est quand même assez rare de tomber, à part sur une protection minérale, sur une crème qui colle, qui est complètement blanche, etc. Celle-ci est fabuleuse de A à Z. Elle sent... Ils sont bons. Je n'en suis pas trop rendue compte. Je ne connais pas les solaires bichies, je crois que c'est la première année. On me publie de la crème ou pas ? Non. Je crois que c'est la première année que j'achète dans cette marque. Mais l'odeur est très agréable. La protection est imbattable. Il n'y a rien à dire. Toutes les deux heures, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de coup de soleil. Vraiment, je suis enchantée de cette crème. Donc merci à celles et ceux qui m'avaient conseillé cette marque. Et donc, moins 50 sur l'autre produit. À vrai dire, j'ai hésité à en prendre deux comme ça et je me suis dit, imagine, elle n'est pas bien. Donc je suis partie sur un lait apaisant après soleil visage et corps. Toujours de la gamme Capital Soleil, toujours de la marque Vichy. Super, super produit. À nouveau, si vous n'aimez pas les textures grasses, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai une copine qui déteste les crèmes pour le corps qui collent. Il faut que je lui parle du sérum Melvita d'ailleurs. Et du coup, elle applique des après soleil toute l'année, été, hiver inclus. Petite odeur, à nouveau, très fraîche, subtile comme on aime. Très hydratant, hyper agréable à utiliser. Gros flacon, pareil, ça convient à tout le monde. Je suis très 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 contente de cet achat. Et à vrai dire, j'avais hésité à me tourner vers des marques de solaires que je connais et que je teste depuis des années. J'aime beaucoup les solaires de chez Uriage, j'aime beaucoup ceux de chez Aderma, de chez Aven aussi. C'est le même groupe qu'Aderma, c'est le groupe Pierre Fabre. Et voilà, j'ai eu envie d'une petite nouveauté et je suis très 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 contente de mon achat. La crème solaire, il en reste quasiment plus parce qu'on s'en est appliqué à peu près tous les jours et qu'on est trois donc ça descend très très vite. On va finir avec deux flops. Tout d'abord, l'après-shampooing hydratant de la marque Oh My Cream Skincare. En préparant la barre d'infos de cette vidéo, je me suis rendu compte que ce produit était monstrueusement soldé sur le site de My Cream, genre 9 euros au lieu des 30 euros habituel. Donc est-ce que ça veut dire que ce produit va être arrêté ? Je vous avoue que je ne serai pas extrêmement surprise. Donc Oh My Cream, ai-je besoin de présenter un e-shop et des boutiques physiques ? J'allais dire à Paris mais ils ont aussi une boutique qui a Aix-en-Provence et peut-être à Lyon. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Si vous êtes férus de beauté green, naturelle, etc. Moi, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Je suis une grande cliente de ce site. Ils ont sorti il y a quelques années maintenant la marque éponyme Oh My Cream Skincare que je trouve excellente. J'ai testé plein de produits de cette marque. Ils m'avaient envoyé pas mal de choses. Huile démaquillante, la mousse nettoyante, la crème universelle, la petite poudre exfoliante qui est géniale aussi et puis une gamme pour les cheveux. Je vous avoue que je n'ai pas de souvenirs impérissables du shampoing mais je n'ai pas de mauvais souvenirs non plus. Donc souvent, quand je ne me souviens pas, c'est que ce n'était pas fou, pas dingue mais que ce n'était pas nul. Je me souviens très souvent du très très bon et du très très nul. Lui, je vais m'en souvenir plutôt sur le côté très très nul parce que je ne comprends pas cet après-shampoing. Après-shampoing hydratant, coco et aloe vera. Donc on est d'accord, hydratant, on ne cherche pas quelque chose de nourrissant, de riche. Ce n'est pas un masque, c'est un après-shampoing. Moi, j'attendais quelque chose qui démêle, qui apporte un petit peu de douceur, etc. Je n'ai rien de tout ça. Ça ne démêle pas. Je trouve même que c'est rêche et si je tire un peu le trait, je dirais même que mes cheveux sont plus rêches quand j'utilise ce produit que quand je n'en utilise pas. Alors, je lui ai donné sa chance plusieurs fois. La fois suivante, je me suis dit que je n'avais peut-être pas assez essoré mes cheveux, je n'avais peut-être pas mis une assez grande quantité parce que, à nouveau, j'ai beaucoup de cheveux. Ça n'a rien changé. Je n'arrive pas à utiliser ce produit. Je le trouve très très désagréable. Je n'aime pas son odeur. Je n'aime rien de ce produit. Et sur le site de My Cream, il y a des gens qui en sont ravis. Il y a des gens qui le détestent. Comme très souvent dans la beauté, c'est toujours intriguant de voir comment on peut avoir des avis différents. Alors, on n'a pas tous le même type de cheveux, donc c'est logique. Mais je vois qu'il y a vraiment des gens qui l'aiment beaucoup et d'autres comme moi qui ne comprennent pas ce produit. Voilà. Donc, le flop de ce mois-ci, mais je vous le redis, ça me fait presque du mal de dire du mal de cette gamme parce que vraiment, le reste sur My Cream Skincare m'a conquise. Mais cet après-shampooing, ça restera un mystère pour moi. Et l'autre flop, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé que je vous mettrai sur l'écran. Je vous mettrai une photo ici. le lait SPF 50 de la marque La Rosée. L'une de vous m'a envoyé un article sur un site spécialisé. Est-ce que c'était un site tenu par des pharmaciens ou des experts en biocosmétiques ? Je ne me souviens plus. Qui en gros testait ce produit en condition et qui disait qu'en gros c'était ni plus ni moins qu'un SPF 30. Alors, il n'y a pas de mensonge. Le produit est un SPF 50. C'est formulé comme un SPF 50 avec la bonne quantité de filtres solaires, tout ce qu'il faut. Mais la texture du produit rend ce produit absolument pas tenace sur la peau. Donc, vous vous trempez dans l'eau. Ça se disperse autour de vous. Même avec le moindre frottement de la main, des vêtements, le produit ne tient pas. Donc, très gros risque de coup de soleil. Comme je vous disais, nous, on n'a même pas fini notre tube parce que je n'ai pas du tout envie de prendre le risque d'avoir des coups de soleil. Alors, moi non, mais ma fille encore moins. Donc, je ne l'ai pas... Je n'ai pas terminé ce tube. J'ai été assez déçue de ce soin solaire. Je vous le mets quand même dans cette vidéo si vous aviez loupé la vidéo Voilà, je vais boire un grand verre d'eau. Ça fait un moment que je parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que c'était... Est-ce que je ne me trompe pas ? La dernière vidéo de l'été 2024 auquel cas, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour, je pense, un weekly vlog parce que je sais qu'ils vous ont beaucoup manqué et que je n'en filme habituellement pas l'été parce que je suis en famille et que je n'ai pas du tout envie que la caméra s'immisce dans mon intimité. Donc, je pense que je vais les reprendre la semaine prochaine puis il y en aura tout au long de cette fin d'année et puis de l'année suivante à vrai dire. Merci beaucoup de m'avoir suivie. J'espère que vous avez passé un bel été. Si c'est la rentrée pour vous... Attendez, vous voyez cette vidéo ? Je pense que c'est la veille de la rentrée scolaire. Je ne suis pas certaine. Bref, si c'est le cas, je vous souhaite une très bonne rentrée, une très bonne reprise si vous reprenez le chemin du travail, des études ou autres. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.